Ils bradent tous leurs prix. Franchement, il faut qu'on y aille. Je l'ai payé trois fois rien. Je l'ai eu pour trois fois rien. Franchement, ils ont pas lésiné sur les moyens, c'était extraordinaire. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex dans lequel je vous propose des expressions pour apprendre à dire que quelque chose est plus ou moins cher. Comment dire que c'est cher ou pas en français ? Il y a des expressions pour exprimer le coût de quelque chose. La valeur, est-ce que c'est cher ? Est-ce qu'on trouve ça pas cher ? Il y a différentes expressions. J'en ai 14 pour vous aujourd'hui. On parle d'argent, on parle de prix, on parle de la valeur des choses. 14 expressions pour exprimer en français la valeur des choses. N'oubliez pas, si vous en avez besoin, d'activer les sous-titres. J'ai traduit cette leçon en 12 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Un papier, un crayon, un petit peu de concentration et c'est parti pour la première expression. Faire une bonne affaire. Faire une bonne affaire. Oh, tu devineras jamais. Je suis allé en ville hier, j'ai trouvé une petite veste en cuir à moitié prix. Je crois que j'ai vraiment fait une affaire cette fois-ci. Ah, c'est vraiment une affaire. Je crois que j'ai vraiment fait une affaire à moitié prix la veste en cuir. À moitié prix. Moins 50%, j'ai vraiment fait une affaire. Quand on fait une affaire, ça veut dire qu'on paye quelque chose nettement moins que la valeur du produit habituellement. On fait une affaire. Je pense que j'ai vraiment fait une affaire avec cette petite veste en cuir. Deuxième expression, en avoir pour son argent. En avoir pour son argent. Tiens, j'ai enfin testé ce nouveau restaurant dont tout le monde parle en ville. Je trouve qu'on en a vraiment pour son argent quand même. Quand tu vois les plats et quand tu vois le service dans le restaurant, on en a vraiment pour son argent. En avoir pour son argent. Ça veut dire que ce n'est pas cadeau. Expression bonus, c'est pas cadeau. Ça veut dire que ce n'est pas si peu cher. Ça coûte un certain prix, mais on en a pour son argent. Ça veut dire que le prix est justement évalué, établi. Le service est très bon, la cuisine, les plats sont très bons. Eh bien, je trouve qu'on en a pour son argent. C'est peut-être un petit peu cher, mais la qualité est excellente. Franchement, on en a pour son argent. Troisième expression, un prix défiant toute concurrence. Un prix défiant toute concurrence. Regarde, j'ai acheté ce téléphone dernier cri. C'est le dernier modèle. Je l'ai payé 150 euros. Franchement, c'est un prix défiant toute concurrence. On n'aurait jamais trouvé moins cher ailleurs. J'en suis très content. Un prix défiant toute concurrence. Littéralement, ça veut dire que toute la concurrence ne proposera jamais ce même produit à ce prix-là. Le prix défie toute concurrence. Il les défie. Il est sûr de gagner parce qu'il est très bas, ce prix. Donc, ce prix défie. Ou c'est un prix défiant toute concurrence. Quatrième expression, coûter les yeux de la tête. Couter les yeux de la tête. Ça coûte les yeux de la tête. Ouais, j'adore cette petite boutique en ville. Vraiment très sympa. Mais alors franchement, ça coûte les yeux de la tête là-bas. Tout est cher. Tous les articles sont chers. Ça coûte les yeux de la tête dans cette boutique. Ça veut dire que ça coûte très cher. Ça coûte vos yeux en fait. Ça coûte les yeux de la tête. Dans cette boutique, c'est très sympa. Mais les articles coûtent les yeux de la tête. Tout coûte les yeux de la tête dans cette boutique. Tout coûte cher. Cette boutique au final, c'est très cher. En revanche, cinquième expression. Pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain. Le pain, c'est pas ce qui coûte le plus cher, on va dire. En France, en tout cas. Donc une bouchée de pain. Une petite bouchée de pain. Eh ben, ça coûte vraiment pas cher. Exemple. Regarde, je suis allé dans une brocante hier, dimanche matin. J'ai trouvé ces livres anciens pour une bouchée de pain. Petit paquet de livres là, comme ça. J'ai payé ça, une bouchée de pain à la brocante. Ces livres anciens, je les ai payés une bouchée de pain. J'ai eu ça pour une bouchée de pain. Pour vraiment pas cher. Pour quelques pièces. Sixième expression. Avoir les moyens. Avoir les moyens. Ça veut dire avoir de l'argent. Alors écoute, on est au mois d'août là. Moi, personnellement, j'aimerais bien partir au Maldives en pleine saison là. Mais j'ai pas vraiment les moyens en ce moment. Pour partir au Maldives au mois d'août là. Non, là j'ai pas les moyens, excuse-moi. J'ai pas les moyens en ce moment. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas les moyens de me payer ceci ou cela. Je n'ai pas les moyens. Avoir les moyens aussi, on peut l'utiliser à la forme affirmative. Ils ont les moyens de faire ceci ou cela. Ça veut dire qu'ils ont la capacité financière, les moyens financiers de faire ceci ou cela. Et donc à la forme négative, on peut dire qu'on n'a pas les moyens. Septième expression, c'est un verbe, lésiner. Et on l'utilisera la plupart du temps à la forme négative. Ne pas lésiner sur les moyens, justement. Exemple. Je suis allé au mariage d'Eric ce week-end. Alors franchement, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. C'était extraordinaire, fabuleux. Ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens. Ça veut dire qu'ils ont vraiment mis les moyens pour que le mariage soit extraordinaire. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils n'ont pas vraiment calculé nourriture, boisson, décoration, photographe, etc. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mis le paquet, comme on dit. Huitième expression, abordable. Abordable, quelque chose qui est abordable. Je suis content, j'ai trouvé un petit resto pas très loin de chez moi. La nourriture, franchement, est délicieuse. Et les prix sont plutôt abordables. C'est plutôt cool. C'est abordable. Globalement, c'est pas très cher. Et c'est délicieux. C'est abordable. C'est raisonnable. Un prix abordable, ça veut dire que, voilà, c'est pas exagéré. On va dire ça comme ça. C'est abordable. En principe, on peut se le payer. C'est accessible à tous ou presque. C'est abordable. Un prix abordable. C'est cohérent. C'est raisonnable. Neuvième expression, des prix modiques ou à des prix modiques. Exemple. Tiens, hier, on a découvert un petit marché local, pas très loin de chez nous, avec des fruits et légumes à des prix modiques. Franchement, c'est parfait pour faire des économies tout en mangeant sainement. Je t'assure, les prix, mais c'est des prix modiques. Des prix modiques, c'est des prix très bas. Ce sont des prix qui sont vraiment pas exagérés. À des prix modiques, ridicules, très bas, très accessibles. Des fruits et légumes à des prix modiques. Franchement, on y va, quoi. On en achète. On mange sainement au marché. Dixième expression, pour trois fois rien. Bizarre, curieuse cette expression. Et pourtant. Regarde, j'ai eu ce canapé en solde hier, je l'ai payé trois fois rien. Je l'ai eu pour trois fois rien. Je crois que j'ai vraiment fait une affaire avec ce canapé. Je l'ai eu pour trois fois rien. Rien, rien et rien. Je l'ai eu pour trois fois rien. Vraiment pas cher, j'ai fait une affaire. Onzième expression, c'est un verbe brader. Brader. Une braderie. Vous savez, c'est un petit peu comme une brocante plus ou moins. Une braderie, c'est là où tous les prix sont bradés. Souvent pendant les soldes, par exemple. Dis donc, j'ai vu que le magasin de vêtements à côté bradait tous ses prix. Apparemment pour faire de la place pour la nouvelle collection qui arrive. Ils bradent tous leurs prix. Franchement, il faut qu'on y aille. C'est le moment d'en profiter. Ils bradent tout. Les prix sont cassés, on dit. À prix cassé, ça veut dire les prix sont coupés. Coupés en deux, coupés en trois. Voilà. Les prix sont cassés. Les prix sont bradés. Ils bradent leurs prix dans ce magasin. Et on entend aussi une braderie. Il y a une braderie en ce moment en ville. Douzième expression, une litote. C'est pas donné. C'est pas donné, ça veut dire que c'est cher. On ne nous le donne pas. Il faut le payer et le payer cher. C'est vraiment pas donné. Non mais franchement, t'as vu le prix de cette montre ? Non mais c'est vraiment pas donné. Je trouve ça exagéré. C'est quand même vraiment pas donné. C'est vraiment cher. C'est exagéré. C'est vraiment cher. C'est vraiment pas donné. Treizième expression, un adjectif. C'est onéreux. Onéreux, ça veut dire que c'est cher. Dis donc, t'as vu la salle de sport qui a ouvert à côté là ? Pas mal. L'ambiance est bonne. Le matériel, bon, pas exceptionnel. Du coup, je trouve que l'abonnement est un petit peu onéreux. L'abonnement mensuel, franchement, c'est un peu cher. C'est un peu onéreux. Un peu exagéré. Un peu onéreux. Un peu cher. Ils abusent. Le service, la qualité du matériel, bon, c'est bien. Mais le prix est un petit peu onéreux par rapport à tout ça. Voilà les amis. Avec l'expression bonus du début, ça en fait 14. Si mes calculs sont bons, n'hésitez pas à m'écrire des exemples en commentaire. Pourquoi pas m'envoyer un petit pouce, un petit like, ça fait plaisir et ça me rend service. Figurez-vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous en voulez encore les amis, je vous invite à me suivre dans cette leçon. A très bientôt. Ciao.